C'est joli ! Dommage que ce soit le dernier paysage qu'on voit avant de mourir. Mais dans le principe c'est joli. J'ai pas gagné de level 1 parce que je l'ai pas vraiment tué en fait l'autre robot là. Au final pour le moment on a tué un Froggit. On a tué Toriel. Et on a tué Ondine. Oh un autre Panzergarde il a fait. Ah ouais d'accord, là on nous remet dans les souvenirs. Tu avais des amis, tu les as tués. C'est une fleur gold. Oh c'est le moment où on nous rappelle tout. Injured by its foes, the human called out for help. Clé. Qu'il y a longtemps un humain est tombé d'un trou et blessé il a appelé à l'aide. Azriel, le fils du roi a entendu l'appel de l'humain. Il a ramené l'humain au château. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? En... Donc ça on va... Use. Parce que c'est plus de défense pour nous. Warn Dagger. Attaque 15. Merci. Voilà, Warn Dagger, Use. Et du coup on est bien. On est à 15, 15. Donc avec le temps, Azriel et l'humain sont vraiment rapprochés, le roi et la reine l'ont traité comme leur propre enfant. Cet enfant humain. Et euh... Le territoire des souterrains était plein d'espoir. Certainement sur le fait d'une réconciliation entre humain et monstre. C'est plus beau, et c'est un truc à l'advite. Ok. C'est toujours toi. Ah, peut-être que les escaliers je peux y accéder avec les deux clés. Ah voilà, c'est ça. Il peut unlocker la chaine. Et un jour, l'humain est devenu très malade. Et un jour, l'humain est devenu très malade. L'humain malade avait une seule requête, c'est de pouvoir voir les fleurs de son village une nouvelle fois. Mais il n'y avait rien que les monstres puissent faire. Ça ne poussait certainement pas à son terme. Le jour suivant, l'humain mouche. Le jour suivant, l'humain mouche. Et il s'est transformé en une créature avec un pouvoir extraordinaire. Avec l'âme de l'humain en lui, Asriel est passé à travers la barrière. Il l'a apporté jusqu'au coucher du soleil. Et au retour dans le village des humains. Pour lui permettre de revoir une nouvelle fois les fleurs sous forme de l'esprit. Asriel a atteint le centre du village. Là, il a trouvé le coude de fleurs de l'humain. Il a porté le humain à l'humain. Et il y avait un lit de fleurs dorées. Des fleurs que voulaient voir son ami défunt. Et il l'a porté dans ce lit de fleurs. C'est-à-dire qu'il y a des cris qui ont commencé à arriver. Les villageois ont vu Asriel. Ils ont vu qu'il avait l'âme de l'humain. Mais il avait aussi le corps plus ou moins. C'est le corps qu'il a voulu déposer dans les fleurs à tous les coups. Et du coup, ils ont cru que c'était Asriel qui avait tué l'humain. Les humains ont commencé à l'attaquer avec tout ce qu'ils avaient. Il s'est pris plein de bleus. Asriel s'est pris toutes les blessures du monde dans la tête et il avait le pouvoir de tous les tuer. Bien sûr, il ne l'a pas fait. Mais Asriel n'a pas combattu. Mais Asriel n'a pas combattu en retour. Clutching the human, Asriel smile and walked away. Il s'est contenté de sourire et de marcher et de retourner le dos. « Wounded, Asriel stumbled home. He entered the castle and collapsed. His dust spread across the garden. » Il est allé dans le château et c'est là qu'il est mort. Ses cendres, sa poussière ou ses cendres, ont été répandues à travers le jardin. C'est terrible ! Le royaume est retombé dans le désespoir. Le roi et la reine ont perdu leurs deux enfants, l'humain et le monstre, la même nuit. Et du coup, les humains ont à nouveau tout pris aux monstres. Le roi a décidé qu'il était temps de mettre fin aux souffrances des monstres. Tous les humains qui arrivent dans le monde des monstres, qui tombent dans le trou comme on l'a fait, doivent mourir. Et avec suffisamment d'âmes récoltées, ils pourront détruire la barrière pour toujours. « It's not long now. King Asgore will let us go, will give us hope, will save us all. » Donc ouais, là, maintenant, on n'en a plus pour longtemps et le roi va les sauver, les libérer. Pour permettre de partir. « You should be smiling, too. Aren't you excited ? Aren't you happy ? » Et on devrait sourire, nous aussi. Ne sommes-nous pas excités ou heureux. « You're going to be free. » « On va être libre. » Ok. Déjà, on va sauvegarder là. C'est quoi cette pièce ? Ok. Je ne sais pas si je dois prendre l'ascenseur ou si je dois passer par ce truc doré là. Ah, d'accord. C'est juste un TP pour nous ramener ici. J'ai toujours pas d'objet de soin au final. Je n'ai que mes pauvres PV. C'est sens, hein ? Je suis sûr que c'est sens. On a déjà vu cette ombre. On a déjà vu cette silhouette. C'est le moment. C'est le moment. C'est... C'est... C'est ce qu'on avait dit au début de l'aventure. C'est le truc où j'étais au courant. C'est qu'on peut être super offensif. Comme on peut tenter d'aider les gens. Comme on peut faire un espèce de mix comme on a fait nous. En mode, bah voilà, on fait ce qu'on peut et puis on avance. Et là, c'est le moment où on va être jugé. « You will be judged for every XP... » Alors, on va être jugé pour tous les points d'expérience qu'on a gagné. On est quand même niveau 8. « Qu'est-ce que l'expérience ? » « It's an acronym. » « It stands for execution. » L'expérience, c'est l'exécution pour les points d'exécution. « A way of quantifying the pain you have inflicted on others. » « When you kill someone, your XP increases. » « When you have enough XP, your love increases. » « Love, too, is an acronym. » « It stands for level of violence. » « A way of measuring someone's capacity to hurt. » « The more you kill, the easier it becomes to distance yourself. » « The more you distance yourself, the less you will hurt. » « The more easily you can bring yourself to hurt others. » « Now you understand. » « It's time to begin your judgment. » « Ben je sais pas. » « Parce que... » « Le petit frogifrogi là du début. » « Le petit frogit. » « Le première créature qu'on a tué pour savoir si ça me donnait l'XP de tuer des choses. » « J'aurais pas dû faire ça. » « Je suis désolé. » « C'était de l'expérimentation. » « J'étais encore jeune. » « J'étais encore un enfant. » « Doriel, c'était un accident. » « Je suis désolé. » « Je regrette vraiment. » « Mais c'était un accident. » « Et j'ai dû continuer de vivre avec ça. » « Et d'avancer avec ça. » « Et puis Ondine, j'ai vraiment... » « J'ai tenté tout ce qui m'est venu à l'esprit. » « J'ai essayé de lui parler. » « Mais j'avais plus rien. » « Le seul moyen que j'avais de continuer ce combat, » « c'était de manger la neige du bonhomme de neige qui m'avait donné une partie de lui-même. » « Je ne vais pas faire ça. » « Je l'ai encore dans mon sac, d'ailleurs. » « Il pourrait témoigner. » « Il pourrait être avec moi. » « Considérons ce que nous avons fait. » « C'est ce qu'on vient de faire. » « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? » « Prenons un moment pour réfléchir à ça. » « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? » « On va voir le roi, ça c'est sûr. » « On n'a pas fait tout ça pour rien. » « On va rentrer chez nous. » « On va se prendre un chocolat chaud. » « Et puis voilà. » « Peut-être que ce que vous avez dit. » « En vrai, peu importe ce que tu viens de dire, ça n'a pas au moins d'importance. » « D'accord, je suis désolé. » « Tout ce qui est important, c'est que vous étiez honnête avec vous-même. » « Ce qui se passe maintenant, c'est à vous. » « C'est vrai, on a été honnête. » « Sens, c'est un peu le... » « C'est Gandalf, sens. » « C'est l'oracle. » « Le mec, il disparaît comme ça. » « On a été honnête avec nous-même. » « On a été honnête. » « On a eu des blessures dans la salle du trône. » « On a eu des blessures pendant cette aventure. » « On ne voulait pas la massacrer. » « Elle n'aurait pas dû s'interposer, mais on ne voulait pas. » « On dit qu'on voulait encore moins que ton Riel. » « Ce qu'on dit, on a presque trouvé des moyens de... » « Enfin, on avait compris un petit peu comment marchait le jeu. » « Du coup, on était en mode « Non, il y a peut-être moyen de... » « C'est un cercueil. 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 » « C'est tous les humains qui... » « Oh, qui sont morts. » « Et ça, c'est notre cercueil à nous, qu'ils ont voulu faire pour nous, Kiwi. » « C'est un cercueil. » « Sous-titrage ST' 501. » Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !